et salut youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto stuff class pour le pvp 1v1 niveau 200 aujourd'hui comme vous l'avez pu comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature je suis en compagnie d'un expert osamodas salut à toi einreich vas-y présente toi en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas donc pour ceux qui me connaissent pas je suis un joueur main osamodas donc de base sur erat j'ai mon perso là bas depuis 2014 2015 et je fais principalement du pvp et bon c'est à peu près tout en ce qui concerne l'osamodas et il me semble qu'on peut on peut te retrouver sur sur youtube si je ne me demande pas j'ai également une chaîne chaîne youtube où j'ai posté plusieurs combats d'osamodas après bon il y en a plusieurs qui datent maintenant j'ai pas renouvelé le contenu en tout cas mais ça reste une bonne base en termes de gameplay vous aurez du coup en tout cas là sa chaîne dans la description ça vous permettra d'aller voir un peu des exemples de combat pour pour un peu mieux comprendre ce qui sera dit ici et ben du coup on va pouvoir attaquer directement par un par le premier stuff donc le stuff avec le voile je vais te laisser le présenter si ça te va alors le stuff ici c'est un peu un stuff donc passe partout et qui peut passer contre un peu près n'importe quelle classe sans affiné vraiment les items donc panneau panneau ventouse avec la cra la mention les deux anneaux chapignons voile ceinture boulard kimbo et donc la particularité de ce stuff c'est une épée l'oponnèse donc en fait de base on pourrait prendre une aztèque aztèque jouer la jouer feu mais moi je joue et l'oponnèse quasi tout le temps des fois la baguette rel mais donc ici l'épée l'oponnèse parce que c'est une épée déjà une main donc on peut mettre un bouclier et pour les résistances que ça donne et l'initiative surtout donc en fait vous commencerez en premier dans la majorité de vos combats si le gars en face n'a pas mis de canistère donc surtout l'avantage de ce de ce stuff là et je continue alors tu passes aux questions maintenant comme comme tu veux si tu as si toi tu as des des choses en particulier à dire je te laisse je te laisse d'abord commencer par tout ce que tu as ok du coup donc sur ce stuff là bien sûr on est un sur deux coups critiques on a 46 sur les 50 mais une bonne base de po bonne passe d'un vo donc là c'est avec la dd amande émeraude qui donne un pm vous pouvez jouer en chrome aussi pour pour faire correspondre les résistances avec celle de votre adversaire donc ce qui est bien avec ce stuff c'est que vous êtes en fait très polyvalent vous pouvez taper de loin vous avez une bonne base en feu en chance donc en feu vous tapez la griffe spectral pour 4 pa vous faites à peu près du 160 200 coups critiques avec une très bonne po vous avez aussi corbeau quand le mec est derrière des obstacles vous n'avez pas de 2u pour taper et pour 3 pa aussi le sort qu'il faut pas oublier c'est griffe cinglante vous avez une très bonne base en chance et c'est un sort qui tape très fort de base donc pour 3 pa vous avez aussi des gros dégâts hauts donc en fait en fonction des résistances de l'adversaire vous pouvez choisir eau ou feu donc ça c'est pour les dégâts à distance et bien sûr encore encore vous avez l'épée et là vous mettez des gros dégâts donc ça peut être du 600 pour 4 pa et très bon g et en moyenne vous mettez tout le temps du 400 sauf quand vous n'avez pas de chance les lignes sont de 6 à 28 donc ça faut faire gaffe des fois si vous avez un finisher à mettre des fois vous pouvez préférer mettre par exemple des frappes du craqueur faut pas oublier ce sort qui coûte 4 pa qui tape très très fort et en zone aussi donc vous mettez du 220 en moyenne voilà voilà c'est à peu près tout c'est à peu près tout pour ce stuff là oui du coup je vais revenir sur quelques sur quelques petits points qu'un joueur nul comme moi peut se demander donc ouais déjà tu joues chapignon tout ça tu nous a pas expliqué tout ça tu nous as dit que de ce que tu m'avais dit en off tu m'étais joué un peu plus chrome que dd de manière générale jusqu'au moment où tu es haut gradé c'est ça bah c'est à dire que c'est c'est bien d'avoir au moins 40 50 % sur une ou deux lignes dans les lignes dominantes de l'adversaire donc ouais fait quand tu es haut gradé tu as généralement un bon clé qui donne 20 % sur deux lignes donc tu peux te permettre de jouer le dragon d'un contre un cra par exemple en plus de pm pour être plus facilement au cac pareil comté sadida mettre une dd mais à part ces deux match-up là c'est vraiment je vois pas d'autres match-up où le chrome est moins intéressant ouais donc à part cra et sadida où vraiment tu as une nécessité de leur plus de pm pour te rapprocher le chrome est supérieur ok ok oui et d'autant que contrairement à ce que beaucoup de joueurs ont pu voir sur la bêta le chrome ça se ça se met plusieurs éléments différents donc tu peux j'imagine que toi tu en as une panoplie de chrome différents pour pouvoir ajuster donc ouais je vois un peu l'idée et oui l'avantage de l'alopo c'est aussi comme tu disais le par exemple sur l'aztec c'est le bouclier donc ça ça permet d'avoir des belles raises je vois tu as porté une ça peut être des grosses raises neutres mais ça on y reviendra plus tard avec le deuxième build je voulais aussi revenir sur les stats sur les stats que t'as mis sur l'ossa est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix ouais donc déjà il faut les stats sont un peu fait en fonction des paliers de la classe donc l'ossa c'est 3 pour 1 en force jusqu'à donc en comprenant les pare-chauds jusqu'à 150 donc tu peux mettre 50 points en force 3 points à chaque fois donc la seule utilité de la force une grosse utilité c'est sur le fouet faut pas négliger ça quand même parce que tu as vraiment pas de force tu t'apprends avec et à moins de d'être chanceux tout le temps de faire des cc ça diminue grandement les dégâts par exemple une mec t'invoque un double un sram qui a 3000 pv avec un fouet cc tu peux mettre du 2000 mais si tu sais c'est pas et que tu as une bonne base force alors par exemple moi je sais que j'ai une variante force contre un sram avec une bonne base force plus 300 forces même avec deux fouets non cc ça peut tuer le double donc voilà des petites choses comme ça mais sinon à part ce cas là la force est un peu useless sur l'ossa donc après on passe à l'intel et à la chance où là c'est un palier de 2 pour 1 jusqu'à 200 points donc l'ossa qui a beaucoup de surfeux qui attaquent en plus du aussi du soin animal qu'ils soignent pour les invos donc là faut vraiment pas hésiter à mettre 100 cent l'intel et même pourquoi pas 150 ça dépend des préférences après ça passe pour 3 à 3 pour 1 après 200 points et sinon donc la chance donc on en profite sur la griffe cinglante et aussi sur le mode loponaise puisque l'épée tape o et r donc c'est très bien à ce niveau voilà et pour l'agi c'est du 5 pour 1 après 100 points donc chaque point vous investissez vous coûte 5 points de vitalité donc là sur ce stuff là j'ai mis que 15 agi en fait pourquoi 15 et sur un stuff que je vais vous présenter après avec gap 3 5 donc vous avez que 44 cc pour être un sur deux sur une base de 50 il vous faut 384 agi minimal minimum donc vous êtes obligé un peu d'investir pour atteindre ce palier là et on peut aussi mettre plus d'agi un prioriser l'agi à la vitalité moi je là c'est un stuff enfin classique pour un peu une personne lambda mais on peut se sentir confiant avec plus de stats et au moins de vitalité par exemple moi je joue qu'avec une centaine de points en vitalité investie et le reste par exemple 50 en agilité et ça m'octroie plus de détacles donc quand j'ai des stuffs avec une grosse basse agi et plus de rocks un peu à l'épée loponaise et et voilà ok ok bah écoute je vais je vais revenir sur quelques points sur lequel sur lequel je voulais pas t'interrompre je préférais tout te laisser dire oui voilà typiquement on parlait de la force pour le pour le fouet je vois que tu en as enfin on voit que tu n'en as pas mis du tout tu as expliqué pourquoi avec le les le fait que tu vois que ça coûte cher et que tu avais tu préférais mettre d'autres choses mais mais qu'il fallait pas négliger la force quand même au moment où tu disais ça je montrais les dégâts du fouet dans les sorts et ce qu'il faut bien comprendre j'imagine et là tu m'arrêtes si tu me trompes mais le fouet ce qu'il faut bien comprendre c'est que là chaque fois que tu vas mettre un fouet ça va être sur sur une invocation et de manière générale les invocations pas mal de résistance voilà le double du sram c'est 3500 hp qu'il faut tomber en comptant que le mec il joue peut-être pas avec 0% de reste neutre en pvp 1v1 et puis après il y a les doppels c'est du 30% donc ils ont 1300 pv donc par exemple avec ce ce stuff si vous faites pas de cc bah vous les tuez pas en un coup pareil les ouasta pareil les cadrans quoi d'autre les chaffeurs critiques etc en fait toutes ces invocations avec ce stuff là si vous mettez un coup critique vous les tuez et sinon il vous faudra deux tours donc deux fouet pour les achever Yes et en plus tout ça sans oublier le le fait que mine de rien un tour que tu que tu passes à fouetter si ça one shot pas ça peut être un tour qui est complètement détruit parce que typiquement contre un sram j'imagine que c'est taclé par le double alors certes l'avantage des osa par rapport à d'autres classes c'est que ils peuvent faire des choses les tours où ils sont bloqués ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde j'avais quand ça dit je me faisais bloquer par un sram j'étais là j'étais là j'étais là il est sympa ce combat mais on peut pas faire grand chose mais ouais au moins vous vous avez des petits trucs à faire mais oui je au moins si tu as un peu de force l'idéal j'imagine c'est de pouvoir tuer un un doublant deux tours no crit c'est ça quelque chose comme ça ouais après il y a plusieurs manières de gérer tu peux tu peux taper avec les sorts pour compenser si tu crites pas etc mais du coup tu utilises plus de pa mais moi j'ai un moi j'ai un stuff contre les sram où en deux fois no crit parce que surtout en fait quand contre un sram quand il met le double généralement il met la poisse avec donc tu crites pas fouetter donc il faut trois tours pour tuer le double et avec un stuff force tu peux t'en sortir avec deux tours donc c'est plutôt bon ok ok pour la force du coup je vois et je voulais poser la question des bonus pandalas ouais et vu que tu joues sur erads on en profitera éventuellement pour parler des bonbons ok si toi tu en utilises donc déjà qu'est ce que tu utilises comme bonus pandalas de manière générale s'il y en a un que tu utilises tout temps et sinon mais pour les bonbons quels bonbons tu utilises pourquoi alors au niveau des restes pandalas ça va être déjà en fonction des villages sont disponibles mais sinon si vous avez le choix ma ça va être entre terre feu et air donc ouais toujours en résistance ouais donc après il vous reste plus que deux lignes à choisir parmi ces trois là franchement là c'est du détail mais par exemple ça après ça dépend beaucoup de votre grade et de votre bouclier parce que par exemple si vous êtes grade 7 vous jouez très souvent avec le bouclier sadida qui donne 25% en résistance terre donc vous avez 45 avec ce stuff là donc si vous voulez monter à 50 vous pouvez mettre 5 et je serai toujours capé à 50 et donc le chrome vous n'avez plus à vous soucier de la litère quoi donc ça ça peut être un point après vous pouvez mettre feu et air en sachant par exemple que si vous êtes gratis que vous jouez contre un uniripsa vous mettez le bouclier du slip vous pouvez très vite dépasser les 50% feu et air qui sont capés à 50 donc si vous voulez l'opti à fond faut faire un peu gaffe à ça mais ouais c'est donc je dirais je dirais feu et terre ou feu et air en résistance ok et par exemple tu prends pas enfin étant donné que la j c'est du 5 pour 1 il n'y a pas la question qui se pose du bonus plus 25 agi pour sur air de la alors en fait non pas trop parce que si tu réfléchis si tu convertis tout ça donc tu regardes les points investis donc quand caractéristique par exemple à 15 tu multiplies ça par 5 ça fait 75 de vitalité donc on va dire que tu as perdu 75 de vitalité pour les pour les convertir en agilité et donc si tu avais pris un boost plus 25 agi donc là tu aurais gagné 75 vita mais les 5% de res sur tes 3000 hp c'est plus de 250 vita quoi après bien sûr il faut que le mec soit le bon élément ouais je vois l'idée je vois l'idée mais de manière générale voilà les pourcents résistances sont plus optimales je dirais et d'ailleurs les pourcents de res on n'a pas parlé du crackleur à quel point est ce que tu comptes sur le crackleur pour parler pour pallier à certaines résistances dans tes matchs franchement c'est pas c'est pas un truc sur lequel tu comptes quoi quand il met les quand il met les bonus tu es content mais sinon il faut faire ça ok ok bah écoute je te propose qu'on passe sur la petite variante de ce stuff c'est à dire la roi à 5 la roi à 5 ouais que tu nous expliques un peu plus en détail pourquoi la roi à 5 déjà parce qu'elle donne de la j et de la chance donc plus 60 sur les deux lignes et donc ça profite complètement à notre roc sur l'épée l'oponnèse ça fait vraiment très grosse différence au niveau du roc aussi ça donne toujours l'intel donc à ce niveau là vous perdez pas de roc sur les griffes spectra les corbeaux par rapport à la voile alors nous en va nous en gagner sur la griffe cinglante sur le marteau de moune qui peut être très utile aussi sur le roc au cac donc ça c'est cool et par contre la cap ne donne qu'un cc par rapport à la voile donc ça vous faire gaffe dans les stuffs ou toujours prendre en compte pour arriver un sur deux sur sur 50 coups critique ça signifie qu'il faut avoir 384 d'agilité au minimum sinon vous êtes un sur trois donc c'est pour ça qu'on a investi les 15 agilité là on aurait pu en investir 13 là c'est avec un stuff parfait peut aussi en investir plus un tracé chacun il affine comme il veut ça c'est ça c'est ça c'est la base c'est le concept à comprendre et aussi un bonus mais aussi enfin désavantage avec la roa 5 c'est au niveau des grèzes vous avez 10% feu et est neutre alors que la voile c'est 10% au air et feu donc l'avantagé c'est que vous avez 10% d'autres donc contre les sacrières par exemple vous mettez un chrome 26 neutres même sans bouclier vous avez 46 bouclier 46% d'autres nous redisait deux fois de les les dommages de la punition et autrement aussi c'est bien qu'on toutes les les classes accès terre type ecaflip vous et l'or il europe etc qui peut vous jouer un cac avec un cac élément d'eutre donc vous réduirez plus aussi mais en revanche voilà vous perdez perdez donc des résistances feu des résistances ou et r donc cette cap elle n'a pas beaucoup d'utilité contre des décras par exemple où il va falloir tanker les dégâts sur la durée et là ils vont vous taper au sort donc c'est plutôt contre des classes k qui est contre les sacrés ok ok donc là dessus voilà on voit juste un seul petit changement d'item mais de toute façon pour les il ya d'autres changements d'item dont on va on va pouvoir parler là maintenant je pense si tu as fait le tour de ce stuff là qui est le stuff les variantes avec les nouveaux stuff si j'ai bien compris ça reste globalement dans l'esprit du premier build que tu as présenté est ce que donc on le rappelle on le rappelle tous les d'office on seront dans la description de la vidéo pour aller les voir ils seront en public dans dans la description pour vous pour aller voir un peu les détails de votre côté mais ouais du coup on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo avec les les nouveaux items si ça te va on commence par les items pour d'habitude on commence par les dofus mais là vu qu'on vu que ça transitionne mieux on va parler des items et d'un petit changement d'item selon toi les nouveaux items donc on parle là de cutaniel qu'est ce qu'ils vont changer alors qu'est ce qu'ils vont changer sur le mode loupo c'est tout d'abord au niveau des bottes parce que là les circulaires en fait elle vous donne 70 de chance et donc vous profitez des bottes que sur une seule ligne de dégâts alors que en choisissant les bottes cutaniel vous avez deux lignes feu et agi donc forcément vous avez un peu europe en termes de dégâts et surtout vous avez une encore plus d'agilité donc la clé c'est toujours mieux donc c'est surtout cette transition circulaire bottes cutaniel et donc les cutaniel qui donne 3 cc au lieu des 4 donc vous serez toujours 1 sur 2 vous aurez 45 cc le rappel c'est 45 cc soit 44 cc et 384 d'agilité pour être 1 sur 2 sur le tous les sorts 1 sur 50 et les armes 1 sur 50 soit 45 cc et là je crois que le palier il est beaucoup plus bas il est atteignable par tout le monde qui dispose de n'importe quel stuff je crois que c'est quelque chose comme ça donc normalement c'est pas trop compliqué si vous êtes à 45 cc bon là je fais un petit rappel pour ceux d'ailleurs encore une fois je fais un petit rappel qui est présent dans d'autres classes aussi mais pour ceux qui ont des doutes sur leur stuff n'hésitez pas à aller sur internet il y a sur internet des calculateurs de chances de coups critiques qui vous permettront en gros vous rentrez votre agi et vos nombres de crit et comme ça si vous avez un doute ça ça suffira ça évite de faire des achats de dofus turquoise un peu foireux pour certains mais pardon je te laisse je te laisse reprendre sur les les cutanes est-ce du coup on change juste les bottes cutanes par les enfin les circulaires par les bottes cutanes et en revanche par contre si vous mettez la roi 5 donc des accris ou des classes cac là faudra garder les circulaires d'une part parce que les cutanes n'apportent pas assez de cc ça vous aurez du coup 43 cc et aussi pour les résistances parce que on joue là la cape roi 5 contre des classes cac généralement et les circulaires donnent 10% terre et eau donc surtout les terres qui nous intéressent alors que les bottes cutanes c'est feu et eau il me semble donc ça profite pas des éléments qui font des classes qui vous tape au corps à corps ça prend à peu près tout pour les nouveaux stuff après ce qui est bien aussi avec les nouveaux stuff c'est en termes d'initiative si vraiment vous voulez faire un gros stuff initiative si vous jouez contre un inu coru qui met 5000 dini bah vous pouvez faire de même sans trop faire de sacrifice en fait juste en mettant la cape il isaël qui donne 700 dini et un canistère vous aurez toujours les conditions pour équiper la louponèse vous serez toujours un sur deux et vous serez assuré d'avoir l'initiative donc c'est juste vous gardez ce stuff et vous mettez cap il isaël et canistère alors des fois même que la cape il isaël ça suffit à choisir en fonction du gain en face et sinon grosse nouveauté après avec le les nouveaux stuff c'est sur les variantes où vous jouez baguette rail donc là je vous ai majoritairement présenté les des stuff à base des péloponnès qui sont qui sont passe partout et en fait qui sont très polyvalent où vous avez vous avez une bonne marge d'erreur avant de perdre enfin voilà vous pouvez bien poser votre jeu vous pouvez taper de loin de près de près si vous faites tacler c'est pas trop grave etc vous avez l'initi et tout mais sinon vous pouvez faire le choix de jouer baguette rail qui est beaucoup plus enfin c'est un stuff qui est beaucoup plus situationnel mais qui se joue et qui se joue très bien bah je dirais pas contre pas contre les classes kak type xelor sakri xelor sakri yops et même yops c'est jouable ouais juste éviter xelor sakri peut-être henni parce que c'est des classes et fk aussi c'est des classes qui ont des des sorts de boucliers de protection donc comme baguette rail c'est une une arme qui tape sur trois lignes avec des petits dégâts vous ferait pas beaucoup forcément beaucoup de dégâts mais sinon en vrai c'était jouable contre à peu près tout et du coup avec de la panneau cutin c'est ça qui ça pourrait ça pourrait se faire c'est ça une autre manière de jouer parce que vous n'avez pas vous n'avez pas l'initiative si le mec vous tacle enfin vous pouvez pas taper au corps à corps et il faut gérer les distances quoi donc du coup avec la baguette rail ce qui est bien avec les nouveaux stuffs c'est vous pouvez équiper la full panneau cutane et du coup vous avez une très très grosse base en agi et en feu qui fait que vous avez des dégâts monstrueux à la baguette rail donc c'est juste vous mettez vous remplacez ce stuff là par la full panneau cutin vous mettez une baguette rail vous gardez le kral anneau et voilà et vous avez le bonus pado donc vous perdez pas de pa ou pm par rapport à la panneau cutin en tous donc c'est bénef de ce point de vue là et sinon alors du coup pour les pour les items on a vu quelques variantes mais pour les dofus selon toi quels dofus vont être enlevés si j'ai une petite idée et pourquoi et dans quel cas globalement alors déjà le dofus émeraude vous pouvez enlever de manière sûre que c'est pas sans vita qui va vous faire gagner la game et le remplacer par le dofus le plus fort entre ivoire et ben c'est l'ébène plus 15 dommages il en profiterait tout le temps ouais c'est de 20 à 12 puis de 12 à 15 donc l'ébène à la place de l'émeraude et après le kawatt bah en fait ça va dépendre de si vous jouez avec la baguette rail par exemple ou si vous jouez contre un sadida ou un xélor par exemple si vous alliez kawatt et baguette rail contre un sadida ça peut être très très fort parce que lui son gameplay il est basé sur le retrait pm faut les limites avoir plus de sagesse que lui et lui retirer des paires en plus donc ça c'est très fort mais général ouais de manière générale vous allez plutôt enlever le kawatt et le remplacer par un ivoire ah ouais par exemple pour clé ouais ouais contre les les yopes les sacris les zeka les toutes ces classes là la sagesse sert à rien en fait ouais ouais même les craintes je me disais en fait au delà de la sagesse qui sert à rien est ce que tu as vraiment besoin d'autres po plus sur un osa j'arrive pas à me rendre compte à quel point tu as besoin de po sur un osa et quel point ça change des choses d'avoir de la peau bas ça change contre les cras ça change oui ça change c'est toujours outil quand vous avez même contre un sacré heures qui qui fait un tour où il s'éloigne pour se régène ça peut être utile pour l'avoir de base avec corbeaux vous avez vous avez 15 po c'est le sort qui a le plus de portée sur l'osamoda ce qui frappe c'est corbeau et il a un po de plus que que la griffe 50 c'est à 9 po de base plus ta po de à toi c'est ça là tu montes à 15 et avec l'ivoire tu peux monter à 17 ok voilà sinon tu as toujours le fouet mais enfin dans tous les cas le dofus kawatt servira pas dans dans la majorité des match up donc c'est en fait le po en fait vous permet faut aussi le voir comme comme une sorte de pm utilitaire parce que des fois vous voulez vous avancer pour taper et reculer pour vous cacher mais vous n'avez plus de pm alors la po c'est un peu un pm supplémentaire quoi ça vous permet de moins vous avancer yes donc même si vous avez beaucoup de po ça peut être utile ok ok écoute je pense qu'on a à peu près fait le tour à ce niveau là pour rentrer plus dans les détails on verra pour faire ça dans une future vidéo si si ça si ça vous intéresse et si à enrèche tu es j'ai chaud aussi pour le faire en tout cas je vais je vais te poser des questions que je pose un peu à à tous ceux qui se qui se prêtent à ce à ce petit ce petit format un un mot pour les joueurs qui veulent se lancer dans le pvp aux arts un truc un conseil à leur donner en particulier un conseil c'est au niveau du gameplay c'est essayer de prévoir ce que vont faire vos invocations ou enfin à leur tour de jeu quoi vous essayez de fait là où on va différencier un bon très bon de ça d'un moins bon c'est comment il va gérer fait l'emboîtement des invos au niveau de leur placement donc un peu réfléchir à ça en amont chaque fois de jouer son tour quoi ok et si vous focalisez sur ça enfin vous avez de grosses marges de progression c'est un jeu il y a un jeu illimité à développer autour de ça en fait oui c'est quelque chose qui est souvent perçu par beaucoup de monde comme du full random les ias elles font n'impres mais en soit disons que bah les dia elles ont toutes quelque chose qu'elles préfèrent faire des choses qu'elles n'aiment pas faire et apprendre à jouer avec forcément quand on joue au ça ça aide bien alors après quand vous invoquez un un dragonnet contre un sram qu'il est invisible et que le dragonnet vous débuffe alors que vous n'avez rien il peut même peut même vous taper dans certains cas ouais il essaie de chercher l'adversaire il s'est dit ça se trouve il est il est entre tes pattes go testé en vrai on peut aller en vouloir ouais là là c'est pas votre faute faut pas en vouloir au dragonnet non plus il fait que son travail et c'est de trouver ça ok et bah écoute la deuxième chose c'est que je vais te demander de de nous dire le mot de la fin de cette vidéo j'espère que mes petites mes petites astuces vous plairont et vous seront utiles et des gens sont amenés à jouer au samouda j'espère que vous aurez appris des choses et puis voilà le samouda c'est une super classe parce qu'en fait vous pouvez gagner quasi n'importe quel match up à moins d'un excellent sacré en face vous avez toujours un point sur lequel vous avez un point sur lequel vous vous améliorez donc c'est pour ça que j'aime beaucoup beaucoup cette classe et ben écoute et merci à toi de rien avec plaisir d'être venu nous éclairer de tes lanternes d'où éclairer nos lanternes et nous éclairer de tes lumières éclairer de tes lanternes très bien merci à toi en tout cas d'être d'être passé pour pour cette vidéo youtube j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a motivé à à jouer au ça en pvp et quoi allo allo oui j'ai eu un petit bug mais on va ça devrait aller normalement ça devrait être bon j'ai eu un j'ai eu un petit bug mais mais ouais j'espère que j'espère que ça vous a donné envie de jouer au ça que ça vous aura plu tout ça et que et ben en tout cas vous comme on l'a dit en début de vidéo tout est dans la description que ce soit les dofus book ou la chaîne d'enreich pour voir un peu de d'exemple de pvp au ça et ben sinon amusez vous et à très bientôt bon pvp